La réunion d'aujourd'hui est une suite de celle qu'on avait amorcée il y a de cela quelques semaines. A Béatrice, vous vous souvenez, la DEFCO s'était réunie pour donner suite à l'arrêt au championnat. Et la résoluté était simple, celle de rencontrer les organes, tous ceux qui interviennent dans le secteur, notamment la LinaFoot, la FECOFA et le ministère. Vous nous aviez accompagnés tous, nous avions tour à tour été reçus par ses différents partenaires. La dernière réunion la plus importante est celle qui était organisée au ministère, avec le ministre lui-même, la DEFCO, la LinaFoot et la FECOFA. Et là, il était question que le gouvernement disponibilise les fonds pour que nous puissions reprendre le championnat, du moins dans sa phase allée qui devait se terminer. Vous l'avez suivi par la voie des ondes, déjà de l'audit passé, le gouvernement a donné les moyens nécessaires pour que le championnat puisse se reprendre. Il était indiqué pour nous, le comité de la DEFCO, d'avoir une séance de restitution avec nos membres pour leur donner un peu le contenu de la démarche que nous avions menée tout ce temps et dire où nous en sommes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un calendrier qui est réaménagé par la LinaFoot, les fonds sont disponibles, mais aussi il y a certaines questions qui méritent éclaircissement, certaines questions qui peuvent rélever du technique, de certaines logistiques aussi, il faut le dire. Et là, en tant que responsable, nous avons passé tour à tour toutes ces questions et nous pensons qu'en responsable, il faudrait que nous ayons aussi une séance avec la LinaFoot pour essayer de voir toutes ces contraintes qui, au fait, nous mèneraient à avoir une décision beaucoup plus responsable. Aucune décision n'est à ce jour levée. Nous avons dit qu'il y a eu quelques détails, quelques réglages qui doivent être harmonisés à notre niveau et également avec l'organe technique aussi, ce qui va nous pousser à avoir une séance qui pourra déboucher sur une position, une indication à donner. Au fait, la DEFCO est une structure qui est organisée, nous avons une plénière, là c'est une assemblée générale, tous les clubs se sont, au fait, prononcés en toute liberté, mais la DEFCO va aussi dégager une position commune, unique, un consensus au fait. Donc nous savons traiter nos problèmes et avec nos partenaires, à qui nous réservons la primeur du contenu de nos discussions. Merci.